Ici je vais apporter un petit droit de réponse à notre frère combattant Stéphane Tchoumour. Stéphane tu es un combattant que nous respectons dans la tenance et moi je veux juste te dire quelque chose, très simple. La tenance est quant au terme de mouvements politiques installés en diaspora et dans toute l'Afrique. C'est un mouvement pro-Canto. C'est un mouvement qui doit suivre la ligne de Maurice Canto. Écoute bien, c'est très important Stéphane, ce que je veux te dire. La tenance est quant au terme suit la ligne de Maurice Canto. La tenance est quant au terme ne suit pas la ligne imposée par les réseaux sociaux ou par quelques individus. Je recommence Stéphane. Écoute très bien. La tenance est quant au mouvement politique installé en diaspora et en Afrique est un mouvement qui suit la ligne imposée par le président élu. Voilà. Nous, on ne suit pas la ligne imposée par quelques individus ou alors par les réseaux sociaux. Je veux être plus clair. Stéphane, tu ne peux pas demander à la tenance de prendre position sur un problème qui concerne le président élu et son allié. Alors que le président élu lui-même n'a encore rien dit. L'allié non plus n'a pas dit qu'il n'est plus dans l'alliance. Stéphane, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas demander à un mouvement parce que tu t'as adressé à un mouvement avec un mépris en plus. Pourtant, nous, on a le respect pour toi. Mais le mépris, effectivement, c'est visé sur ton visage. Je t'ai surpris et choqué que ça vienne d'un combattant comme toi, Stéphane Tumbo. Tu ne peux pas te permettre de demander à un mouvement de prendre position sur un problème qui concerne le président élu et son allié, Christian Pellécoca. Demande à un individu, oui. Demande à une personne, mais demandez à un mouvement. Le mouvement représente plusieurs personnes, Stéphane. Quand on parle, nous on parle au nom de plusieurs personnes. Nous ne pouvons pas, nous, non l'atténance, se prononcer avant le président élu ou avant l'allié. Non, si tu ne connais pas l'idéologie de l'atténance, rapproche-toi. Tu es ami avec beaucoup de membres de l'atténance. C'était facile pour toi. Tu n'avais pas besoin de faire cette sortie-là. Cette sortie n'est pas digne de toi, Stéphane. Ce n'est pas une sortie, j'attends d'un gars comme toi. Cette sortie, je suis habitué d'entendre ça des gens, des Sardinards. Mais parlez-toi, tu es un brave combattant, tu es un pro, quand tôt. Cette sortie-là, nous appeler un mouvement, parce qu'on ne l'a fait pas à moi, Stéphane. Tu sais, quand on s'engage dans un mouvement sérieux comme l'atténance, on doit être prêt. Stéphane, si on a résisté jusqu'aujourd'hui aux attaques des Sardinards, c'est parce qu'on était préparés. Nous, on était préparés. On savait. On savait que ça allait venir. Ce que tu as dit ressemble très pour très à ce que les Sardinards ont l'habitude de dire. Nous appeler sur le grand creux. Oui, Stéphane, nous sommes en politique. Tu sais que je sais ce que tu sais. Comment se passe en politique ? Tu as une expérience, j'en ai. Moi, je parle de moi, ça fait 15 ans, Stéphane. 15 ans dans ce métier. Et pas 15 ans, mais comment ? Je n'ai pas de détails ici. Je veux te dire. Donc, tu ne peux pas, tu utilises les mêmes mots, la même méthode que le Sardinard. Si j'étais un peu dessus, mais je sais que ça peut arriver. Les humains font parfois des erreurs. Donc, je veux juste te dire que, rappelle-toi quand Paul-Erik King faisait ses folies, le bonheur élu était séran. Vous croyez, tu crois que tu aimes le bonheur élu plus que le MRC ? Ou alors tu aimes Maurice quant au plus que, quant au lui-même ? Il t'est séran. Et King s'est planté seul, perd son âme. Il a disparu dans la politique. Quand Benjamin a commencé sa folie, pas tout, mais il a été conforté à son poste par le prénom élu, c'est de la politique, Stéphane. Je ne t'apprends pas ça, c'est de la politique. Il a été conforté par le prénom élu, Stéphane. On appelle ça de la politique. Tu comprends ? Et il s'est planté, il a disparu. Je n'ai pas fait un communiqué quand Benjamin insultait notre champion, notre leader. Le MRC n'a pas fait un communiqué pour se désolidiser de Benjamin. Donc tu ne peux pas prétendre aimer quant au plus que le MRC, qu'un parti politique. Le MRC ne l'a pas fait. Et Benjamin s'est planté tout seul. Il s'est tué politiquement tout seul. Donc il ne vient pas me demander à nous la tendance de prendre position. Tu sais, si un prologue concerne le prénom élu et son leader, son leader, pardon, et son allié, qui s'appelle le coca, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas joué à ces choses. Tu es libre de dire ce que tu veux. Tu ne représentes que ta voix. Tu as toujours dit que tu es tout seul. Ben voilà, tu représentes ta voix. Mais nous, nous on représente la voix de beaucoup de personnes. Je ne peux pas me dire, nous demandons à nous de prendre question pour être un conseil de membres de la coalition. Mais non Stéphane, nous on suit la ligne. Si on ne sait pas ça, je veux te dire une chose. Le mouvement de la tendance est quand même sous une ligne. La ligne imposée par le président élu. Voilà. Le jour que Benda va déclarer comme Djamain a fait, comme King a fait, nous on va prendre hâte. C'est ça un mouvement sérieux. Stéphane, c'est ça un mouvement sérieux. Voilà. Donc, retiens une chose. Tu as dit dans ton direct que tu nous aimes. Nous on t'aime aussi. T'inquiète pas. Nous on t'aime. Nous on t'aime aussi Stéphane. Nous on t'aime aussi. Et nous on sait que tu es un combattant pro-canto. Voilà. Et vraiment pourquoi on prend bien le temps pour t'expliquer. Si tu as besoin des informations concernant le mouvement, rapproche-toi de nous. Stéphane, rapproche-toi. De nous. Rapproche-toi de nous. Voilà. Tu ne peux pas vener à insulter le travail que le brave combattant représente, le responsable de la tendance qu'aucun monde a pas et tu es malade. Tu ne peux pas vener à insulter son travail. Je parle de Serge Cuancona que je salue. Tu sais tout le travail qu'il a bas au Cameroun. Contre le gré à gré. Tu sais le travail qu'il a bas au Cameroun. Il ne dort pas ce garçon. Il ne dort pas. Je sais que c'est un lion. Je sais que c'est une panthère. Mais même étant affaibli, il continue à prendre son bâton. Stéphane, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas te permettre de venir insulter ce travail-là. Tu ne peux pas. Tu sais ce qu'il y a. Ce qu'il prépare. Tu sais ce qu'il s'est. Attends, Stéphane. Tu ne peux pas insulter au travail de nos amis qui sont en Australie qui ne dorment pas. Aux Etats-Unis, au Canada, en Chine. Ils sont tombés de nul. Parce que venant de toi, c'est ça que tu prends. Venant des Sardinats, c'est normal parce qu'ils sont dans les rôles. Nous traiter des t-shirts un genre à genre. C'est normal pour un Sardinat. Nous traiter de mouvements, de slogan, truc, c'est... Ça, c'est normal pour le Sardinat. Stéphane, ça, c'est normal. Parce que le Sardinat veut imposer Frambia. C'est normal. Et qu'est-ce qu'il fait lui ? Il combat tout ce qui ressemble à Kanto. Il combat Kanto. C'est normal. Voilà. Rapproche-toi. Si tu veux des informations, rapproche-toi, tu vois, des informations. Tu vas voir le travail qu'on a bas au quotidien. Facebook, ce n'est pas... Ce n'est pas la réalité, je veux dire. On gesticule, sur Facebook, il y a beaucoup de gesticulations. Mais on ne gesticule pas, on travaille. Voilà. Merci. Et je suis disponible. Nous sommes disponibles, d'ailleurs. Tu connais comment nous contacter. Voilà. Tu as besoin de ces informations. Il n'y a pas de souci. Mes chers amis, on va continuer. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait un problème dans la diaspora. Le problème, c'est quoi ? C'est que nous, on n'a plus l'habitude de copier le régime en place. Pourquoi ? Parce que si je dis aujourd'hui qu'un tel a dit ça, ce n'est pas normal. J'apporte des arguments. Mais nous, on a l'habitude de dire oh, vous avez vu telle personne et il a couché avec X. Les vidéos sont sur la toile. Ils n'ont pas de preuves. C'est grave ce combat. C'est très grave. On va en parler pour avancer. Il y a une autre dame qui nous a traité, qui a traité le mouvement. un mouvement comme le nôtre de mouvement de partout. De quoi, quoi, quoi. Même chose, ce qui est là, c'est pas de ne pas faire ça parce que c'est réservé pour les sardinards. Ce sont des choses qui viennent de la bouche des sardinards et c'est normal. Cette dame-là nous a traité. Elle a dit qu'on fait des partout si les vidéos sont dehors. Ça vous rappelle quoi, chers amis ? Parce que nous, dans la ténace, quand on parle, on apporte les éléments de preuves. Et je suis ici pour vous démontrer comment le régime opère. Et nous copions la même tactique du régime pour combattre les autres combattants. Je ne sais pas si on se rend compte sans son aïe, sans son fait esprit. Je ne sais pas comment on qualifie ça. Mais nous, on prend les mêmes tactiques. Je vous fais écouter ici. Je ne veux pas montrer ces gens-là. Je ne veux pas les montrer devant vous. Je ne veux pas montrer leur visage. Parce que ces gens font les mêmes enfants d'un même père d'une même mère. Ce n'est pas moi qui vous le dit. Ce n'est pas moi qui dit forme. C'est eux-mêmes qui vont vous le dire. Parce que nous, à l'alternance, quand on parle, on ramène des éléments de preuve. On ne va pas dire qu'un tel accouché avec un tel gère les vidéos, on ne les voit jamais. J'ai un tel dans l'alternance et ils font des partout. Les vidéos, c'est plus dehors, on ne les voit jamais. Ça vous rappelle qui? Quand on vous dit que nous, l'alternance, si on n'avait pas créé ce mouvement-là, ça vous rappelle qui? Vous allez voir que nous, on ne diffère jamais. On reprend les paroles des mêmes personnes et pour démontrer que ces gens sont des enfants des mêmes pères. Vous allez voir aussi. écoutez très bien. Je passe l'audio. Je pouvais passer ça en audio? En vidéo? Non. Écoutez bien. Attendez. Je mets le volume à fond. J'espère. Si vous n'écoutez pas, vous me dites que je peux repasser ça en vidéo, mais je ne veux pas pas montrer leur visage. Je ne veux pas montrer leur visage et faire de la puce par ces gens-là. Faire de la puce au Sardinat, ça ne m'intéresse pas. Et vous, vous vous voyez pourquoi je dis Sardinat? Parce que nous, quand on parle, je répète, on n'a pas besoin de preuve. Quand je te comporte comme le régime, on appelle ça quoi? Quand je te comporte comme le régime, on appelle ça quoi? Les enfants des mêmes pères, les enfants de colons, c'est ça. Écoutez très bien. L'alternance canapé, on allait se déroulent. Tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partout et de l'alternance canapé sont dehors. Maintenant, asseyez-vous, prenez un verre, buvez comme moi, cette dame dit quoi? Récoutons. Maintenant, vous allez écouter le père. Je vous ai dit c'est les enfants d'un même père. Non, pas le père, le frère, parce que c'est les enfants d'un même père, le père qui est le colons. Cette dame parle, vous allez écouter maintenant son frère. Allez voir, enfants d'un même père. Récoutons la dame. L'alternance canapé, on allait se déroulent. Tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partout et de l'alternance canapé sont dehors. Écoutons son frère. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre est nu en relation sexuelle avec un garçon. On appelle ça quoi? Je vous ai dit que quand on parle à l'alternance, on va soutenir. Et s'il n'y a pas d'insulte, on ne diffère pas. Jamais. On n'insulte pas. Jamais. mais on déconstruit ce qui n'est pas bon. Voici les gens qui, soi-disant, vous représentent et qui utilisent les mêmes méthodes, les mêmes méthodes que le colon. Attendez, je veux ouvrir les yeux les amis. Voici les gens qui disent qu'on bat un régime mais utilisent les mêmes méthodes que le régime. Vous voyez? Voilà pourquoi on vous impose aujourd'hui à la place d'un changement pacifique par la paix, on vous impose le joie-joie pour créer la distraction. Au même moment, on va installer Bébé Bia tranquille. Si vous, on ne se réveille pas, on aura les yeux pour pleurer. Nous sommes repartis pour 100 ans. Je dis bien pour 100 ans. Récoutons bien. S'il y a une différence entre les deux manières de communiquer, dites-moi. S'il y a une seule différence entre les deux manières de communiquer, dites-moi. Récoutons. La tenance est canapé. Tous les gens n'avaient fait les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos, les photos, et de l'alternance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Kanto est nu en relation sexuelle avec un garçon. Monsieur, le monsieur qui parle, ça fait trois ans, il n'a jamais produit une preuve. Aucune preuve en trois ans. Apparemment, il n'a pas été efficace et il s'est fait muter au nord. Le colonne n'a pas été content de son travail. Ce monsieur-là, qui dit la même chose que les sois disant combattants que vous vénérez tous les jours, vous dites ailleurs. Et ce qui me dérange dans tout ça, vous dites ailleurs à cette dame-là et vous êtes les premiers à tirer sur le monsieur qui parle de Maurice Kanto. Mais c'est incroyable. Voilà pourquoi le gris agrépasse 30 ans au Cameroun. Vous ne vous rendez même pas compte. Cette dame a fait un direct. Vous étiez nombreux dans ce direct pour dire ailleurs, ailleurs, ailleurs. Pourtant, cette dame-là utilise les mêmes méthodes que ce monsieur-là. Je vais donner son nom pour être plus clair. Cette dame utilise les mêmes méthodes que monsieur Missinganiam dit. Est-ce que j'ai diffamé ? Non. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je remets la vidéo. Étonnant pour vous. Vous êtes dedans mais vous ne condamnez pas. Parce que cette affaire qu'on appuie, vous savez, nous on a accepté avant de lancer la tenance, on s'est inspiré de Maurice Kanto, son excellence Maurice Kanto, le professeur, le président élu. le bâtisseur, l'homme charismatique et emblématique de notre résistance. On s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'y prépare ? On est dans un mouvement ? Ou on lance comme ça ? On s'est dit non, on doit se préparer. On doit épuiser Maurice Kanto tout à l'heure. On doit entendre le corps de Maurice Kanto. On avait prévu ça. On savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver. On s'est dit on doit se préparer à ça. Psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez. On s'est préparé. On s'est préparé avec force. Ça ne vous dit pas ? Ça ne vous rappelle rien ? La même méthode. Pourquoi c'est la tenance de Kanto ? Pourquoi ? Au Cameroun, quand M. S. et compagnie s'attaquent à Maurice Kanto ? C'est pourquoi ? Après la même méthode que nos amis d'Agespora, ça fait trois ans que M. S. s'attaquent à Maurice Kanto. Trois ans ! Trois ans ! Il n'a jamais commissé aucune preuve. Je vous rappelle que tous ces gens que vous voyez là, ils ont la même méthode. Oh ! Que t'as coûté à financer ? Zéro preuve. Oh ! La classe est quand au canapé ? Zéro preuve. Oh ! Camara Panthère ? 55 000 euros. Zéro preuve. Et même quand on vient de prouver que le gars est innocent et il combat encore ceux qui ont prouvé. Je commence. Et même quand on vient de prouver aux yeux du monde entier, en mondovision, que ce garçon de Cameroun la Panthère a été sali pendant trois ans pour rien, ces gens-là combattent encore ceux qui ont prouvé. Voilà les gens qui veulent changer le Cameroun. Voilà les gens qui veulent chasser bien. Pour mettre qui ? Bébé Bébé. Parce que je vous ai dit lors de mes précédents que le chassement est un système pour installer la même personne. Parce que ces gens utilisent la même méthode. Et vous allez voir, ils sont nombreux. Quand ils prennent leur téléphone, c'est sujet. Cameroun la Panthère est montée. Atenas c'est un genre un genre. L'Atenas c'est Camtou, c'est Kétiakoutes. On dit preuve. Non, non, c'est normal, on connaît, c'est comme ça. C'est du tout comme ça. Cameroun c'est vrai qu'il avait pris Cameroun la Sérigne, preuve. Ah non, non. Et même quand le commandant Kemptavine dit j'ai été piégé en combat Kemptan. Le commandant Kempta dit ah, j'ai été manipulé. Ces mêmes gens-là combattent Kemptan. Quand la brave combattante Kemptavine dit oh, non, trop, la Panthère est innocente, qu'est-ce qu'on fait au lieu dans une démocratie, un pays neuf, un pays nouveau, où il est venu faire le meilleur coup de pas et dit ah, je suis désolé, on s'est trompé, le combat continue. Je me suis trompé, mais le combat continue. Non, qu'est-ce qu'ils font ? On vient combattre la brave combattante Kemptavine et on reproche pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as dit la vérité. Écoutez comment elle fonctionne. On vient menacer même de mort parce qu'elle ne vous a pas dit ça, Justin Bougan. Elle a été menacée de mort. Elle a été menacée de mort. On a menacé sa famille, ses enfants parce qu'elle venait dire la vérité. Donc, on vient combattre la personne qui vient dire la vérité. Et ces gens-là veulent changer le Cameroun. Vous écoutez, et ils veulent changer le Cameroun. en utilisant les mêmes méthodes du régime, les méthodes coloniales. Donc, voici pour quelqu'un. Demain, ils vont prendre le direct, vous allez voir. Je vous invite à aller dans le direct. Sujet un, quand la tentative était montée, Justin Bougan est montée et ils ont dit qu'ils ont et ils ont et ils font les partout entre eux et ils ont preuve. Non, c'est sur les réseaux sociaux. Allez fouiller vous-même. Voilà le mot. Comme mes saints d'adamnes disent. On dit, allez vous-même vous regarder. Allez fouiller. Allez fouiller. C'est sur les réseaux sociaux. Voilà vos soi-disant leaders combattants qui veulent changer le Cameroun. Ils veulent changer le Cameroun en utilisant les méthodes de bien. D'autres, même sont allés les plus courageux d'entre eux, sont allés jusqu'à se questionner sur l'idéologie de Maurice Cantot. Se questionner sur le combat de Maurice Cantot. Au lieu de mener leur combat, eux, ils viennent se questionner en disant, est-ce qu'on peut encore croire au changement dans la paix ? Le changement dans la paix d'un vache que Maurice Cantot, c'est son combat. Il propose et les gens suivent. Mais si tu es con de ça, propose autre chose. Mais non ! Eux, ils préfèrent venir se questionner là-dessus. Donc, il faut un direct pour parler du programme de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre. On lui dit, bon, Maurice Cantot dit, changement dans la paix. C'est sa ligne. C'est pour lui. Je ne partage pas. Voici ma ligne. Voici le direct. Je veux développer ma ligne en moi. Non ! Ils ne sont pas dans ces démarches-là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans ces démarches. Pour eux, c'est devenu affaiblir la ligne Cantot. Affaiblir. Ils font des directs et ils ouvrent le micro pour que les gens viennent bien insulter le programme politique des normes. Remettre en question sa ligne. C'est sa ligne à lui. Eux ne proposent rien en face. Mais ils viennent faire des directs pour remettre en question la ligne de quelqu'un d'autre. Ça se dit, toujours combattant, ça se dit combattant. Voici notre combat en diaspora. Parlez, parlez sans preuve. Bon, l'Athena, c'est comme tout. C'est leur truc à eux. Chaque matin, on se grosse avec tout. Ça vous rappelle quoi ? Quelqu'un se lève à 7h du matin. Oh, Athena, c'est qu'on appelle. Oh, pas tous. À midi, ils n'avaient pas encore mangé. Oh, c'est qu'on appelle. Alors, soit une... Même si tu dis non, oh, au Cameroun, on se brosse avant le camp au matin, on dit, soit, il faut attaquer. Donc, ils attaquent les deux secteurs pour affaiblir. Quand la tenance essaie de mettre l'image, de mettre le milieu au sein du combat, il faut affaiblir, il faut taper sur la tenance. Pendant qu'ils tapent en diaspora, leurs frères du régime ils tapent au Cameroun. Donc, on attaque d'un côté. C'est un système que nous, on travaille dans la tenance. Ils sont mal tombés parce que chez nous, c'est le boulot. Vous voyez mon crâne, il y a un pavou du chevou, vous voyez vraiment la tête est grossie, il n'y a rien. Parce que nous, on travaille matin, nuit et soir. on a peu autant d'étudier ces gens-là. Et ils t'ont fait mille lives et peuvent te dire nous sommes suivis. Quand tu aimes Camtou, tu ne penses pas, tu ne vois pas ça. Ce que ton leader subit, toi, tu ne subis même pas les 1%. Donc, cela te donnait du cadre grand. Ce que Bruce Camtou subit au quotidien, nous, on subit quoi ? Donc, c'est ça qui nous donne la force. Le premier élu, quand on est le premier élu, on est encore motivé à 400%. Parce qu'il vit ça au quotidien. On se brosse avec son nom matin ou qui soir. Je vous demande encore une tactique du régime. Les gars font des directs comme vision 4. Ils font des départs autour de Maurice Camtou. En j'espère, on fait des directs autour de la tenance de Camtou. On fait des directs et des directs en forme de relais, des marathons de directs pour casser la tenance de Camtou. Au Cameroun, vision 4 et à notre chaîne qu'on a créée, se relèvent pour casser Boris Camtou. Même méthode, zéro preuve. Est-ce que c'est nous qui parlons ? C'est la vérité. C'est la vérité. Si on veut avancer, on doit d'abord sortir par là. Je vous ai démontré ici, comment Nyan Dinh procède. Est-ce que c'est différent avec ce que la dame sort de sa bouche ? Zéro. Récoutons la dame. Récoutons Nyan Dinh. Écoutez très bien. Vous allez voir parce que nous, au sein de la tenance, quand on parle, nous ramenons les éléments de preuve. On ne dit pas que elle a fait comme ça sans preuve. Écoutez même comment elle parle. Elle veut changer elle veut changer le Cameroun. Voilà où il y a des gens qui veulent changer le Cameroun. Oui, ils font des partours. La vidéo, ah non, allez voir, c'est sur internet, allez voir là-bas. C'est sur internet. Comme le frère Nyan Dinh au Cameroun. Écoutez-moi. La tenance canapé, on allait se déroulent. Tous les gens allaient faire les lives là-dessus. D'ailleurs, même les photos, les vidéos des partours et de la tenance canapé sont dehors. Je vais vous montrer une vidéo où le ministre Camtou est nu en relation sexuelle avec un garçon. Vous voyez, même méthode, même démarche, même stratégie affaiblit ceux qui soutiennent Maurice Camtou. Et ils vont plus loin. Écoutez très bien, moi je dis, on va nous nettoyer et on va avancer. Maintenant, je vous ai montré le chemin. On peut mettre en ligne si vous voulez et après nous on avance. On va faire, on va entrer en mobilisation directe. Donc, il faut avoir nettoyé tout ça pour vous montrer comment ces gens opèrent. Et ils vont comme au Cameroun, ils disent partout, j'ai lu, ils disent, ils sont minoritaires. C'est un gros piscule, les mêmes mots que le régime au Cameroun utilise contre Maurice Camtou. Les mêmes mots. Non, c'est un gros piscule des personnes et ils ne sont même pas nombreux et ils sont minoritaires. Au Cameroun, on dit, celui-là, la croix, Camtou n'a pas député, il n'a pas des maires, il est seul, il est isolé. Oh, en gestion, on dit, il est isolé, on doit les isoler, on doit les isoler. Il faut les isoler à tout prix. Ils utilisent les mêmes mots, la même démarche, la même méthode que le système en place, le système colonial. voilà pourquoi nous en sommes là. Mais ceux qui ont trouvé des rocs, nous sommes des rocs. Nous, quand c'est l'air, le matin, on regarde Maurice Camtou, on dit, bonjour papa, on nous donne le carburant. Le combat est réparti. Chaque matin, quand on regarde la future de Maurice Camtou, on nous sommes contents. On dit, OK, allez, je vous ai dit, pour mener ce combat, il faut être libre. Malheureusement, beaucoup ne sont pas libres. Le combat est difficile pour eux. Je comprends. Et le système, le régime utilise la faiblesse pour avoir les gens. T'as une faiblesse là. Quand tu es une dame, tu sors de ta bouche, la même méthode, le même système que mes ingénieurs disent, tu es la même temps, tu rejais, ils te posent des questions. Mais ils ne sont plus là-bas, ils ne se déroulaient plus. C'est la même personne, c'est les mêmes gens. Vous avez vu ça où ? Mes frères, mes amis, résistants, vous avez vu ça où ? On lave le nord d'un autre combattant et les gens viennent combattre la personne qui a lavé le nord. Ça se fait dans quel monde ? Ça se fait dans quel monde ? Hein ? Ça se fait dans quel monde ? Dites-moi. Moi, je te dis, vous pouvez taper sur nous, vous sommes des goûts. Mais on va pour vous expliquer. Dans quel monde, ça se fait où ? Quelqu'un a lavé le nord d'un autre combattant. Au lieu de faire mais il n'y a plus pas pour avancer, on vient taper sur la personne qui a lavé le nord et menacer la personne à mort. Pourquoi tu fais ça ? Il fallait ça, on tue comme la panthère. Ça fait l'occasion. Pourquoi tu es sorti ? Pourquoi on la menace ? Vous avez vu ? Il sont ces gens-là qui veulent changer le Cameroun. Écoutez ce que le Prédé lui va vous dire. Écoutons un peu, vous allez comprendre que tout ce qu'il fait, c'est travailler depuis longtemps. tout ce que le Prédé lui a fait, c'est travailler. Écoutez, le Prédé lui avait prévu le coup. Tout ce qui s'est passé lui qui avait dit ça. Il est ceux qui ont, écoutez, les gens qui ont fait le direct pour s'interroger, pour se questionner sur la ligne de Maurice Camteau sans rien proposer. Maurice Camteau vous dit si vous avez autre chose, proposez-nous, on va vous suivre. Écoutons très bien. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Si le son n'est pas bon, vous me dites, je vais passer à la télé. Écoutez, on va recommencer. Vous allez voir pourquoi ces gens ne dorment pas la nuit et ils nous tuent les direct pour s'attaquer à la pénance parce que nous dénonçons. Écoutez, vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-moi. Depuis 16 ans, nous avons crié le MRC. J'attends toujours la logique insurrectionnelle mais je ne la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le fonds de l'automité. Je ne vends pas l'argentiste que je n'ai pas. je ne peux pas le proposer une voix que je ne peux pas assumer parce que je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de crise, je n'ai pas d'âme. Je ne peux donc pas apporter les deux. Les amis, vous écoutez, voilà pourquoi nous sommes combattus. Nous sommes combattus. Écoutez très bien, ces gens-là qui prononcent le nombre du programme élu tous les jours. Le programme élu dit vous passez le temps à faire des directs pour déconstruire mon programme parce que vous voulez proposer la voix du chaos. Proposez-nous l'on va suivre. Réécoutons, c'est très important. Vous allez voir. ta voix peut-être que le changement est dans la veille. Qu'est-ce que vous proposez-vous ? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-vous. Depuis cinq ans que nous avons créé le MNC Chardin toujours la logique insurrectionnelle mais je la vois pas. Alors moi, je ne vends pas le nom au Cameroun. Je ne vends pas les marchandises que je n'ai pas. Je ne peux pas leur proposer une joie que je n'ai plus pas d'assumer parce que je n'ai pas d'arbre, je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'arrivée. Je ne veux pas d'arrivée. C'est très fort ce qu'il dit. C'est très, très fort. Je vous le dis, mes frères, on doit faire attention. Ce monsieur est un visionnaire. Le voleur, j'ai mal à la télé. Je vais me la télé. C'est très fort ce qu'il dit. Très fort. Ce que vous voyez aujourd'hui sur la toile, c'est être prévu. Et il y a même un autre message pour les membres du MRC. Parce que je veux dire aux gens que nous sommes des gros Campeaux, nous ne sommes pas du MRC. Nous soutenons le MRC parce que le MRC soutient le Prédat élu. Donc, nous, sur la ligne de Maurice Campeau, le Prédat élu m'a dit plus tard que lui, il n'est pas venu, il ne va pas arriver au pouvoir pour gérer le pouvoir avec les membres de son parti. Ça concerne tous les Camerounais de tous bords. Donc, il sait que dans son parti, il peut aussi avoir des gens qui sont des récancitrants, des indisciplinés. Il peut avoir tous les personnes. Ça, il est bien conscient. Il sait qu'on peut trouver on peut trouver tout dans son parti. Il vous dit le Camerounais est au-dessus de mon parti. C'est la première fois que l'on entend un leader dire ça. Et il dit il assume devant, il est au ciel de son parti. Et regardez, vous savez, dans ce combat, on a l'habitude de s'arrêter aux paroles. Regardez de la gestuelle quand il parle. Regardez le visage. Vous allez comprendre que c'est un homme déterminé. Voilà pourquoi on oppose à son programme le brûlé-brûlé. J'ai mal à la télé. J'ai mal à la télé. J'ai mal à ceux qui me reprochent d'avoir apporté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez ? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-vous. Depuis 16 ans que nous avons créé le inversé j'attends pour la logique insurrectionnelle mais je t'apporte. Alors moi, je ne vends pas le feu en Cameroun. Je ne vends pas les marchandises que je l'ai. je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer parce que je n'ai pas d'âme, je n'ai pas de l'Église, je n'ai pas d'amour. Je ne peux pas affronter les gens qui parlent. Je leur propose une voie qui est saine et difficile, une voie qui est une voie de responsabilité mais c'est une voie de responsabilité individuelle. On recommence une dernière fois. Vous écoutez, ce n'est pas nous qui parlons. Je pose toujours la question à ceux qui reprochent d'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez ? Si vous proposez la logique insurrectionnelle, montrez-nous. Depuis 16 ans que nous avons créé le MRC, j'entends toujours la logique insurrectionnelle mais je l'aborde. Alors moi, je ne vends pas les gens comme l'Amérique. Je ne vends pas être l'argentiste que je n'ai pas. Je ne peux pas proposer une voie que je ne peux pas assumer parce que je n'ai pas d'âme, je n'ai pas d'Église, je n'ai pas d'amour. Je ne peux pas affronter les gens qui sont 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 et je ne peux pas vous donner une voie qui est simple et difficile, une voie qui est une voie de responsabilité, mais c'est une voie de responsabilité individuelle. Vous savez, vous entendez, vous savez, ce n'est pas nous qui parlons. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu. On a affaire à un visionnaire. On a affaire à quelqu'un qui a vu très loin et c'est à nous de faire ce boulot-là. On est en train de vous pousser, de vous faire croire que non, la proportion de Maurice Canto est dépassée. Non ! C'est la proportion actuelle et la seule qui peut sauver ce pays. Pourquoi ? Parce que si vous apportez et vous passe des messages, si vous apportez des armes, si vous apportez de l'insurrection, mais vous faites le jeu du colon, mais il ne veut que ça pour le maintenir encore 5 ans. Regardez le Tchad. Quand le colon lui parlait, il n'y avait pas encore du problème au Tchad. Quand il s'exprimait, le Tchad n'était pas encore arrivé. Non ! Le Tchad n'était pas encore là. Il vous dit et vous lui avez un double message. Si vous me soutenez, lèvez-vous avec moi et on va s'opposer au gris-à-gris. C'est la solution qu'il propose. Il dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Ceux qui ont une meilleure solution à porter, ils ont apporté quoi depuis longtemps ? Ils ont apporté quoi ? Il dit que ceux qui ont une meilleure solution mettaient sur la table. Non ! Les gens préfèrent combattre sa solution jusqu'à faire des directs là-dessus. Les gens font des directs sur sa solution. Le Président dit ici parce qu'il a vu ce qui est arrivé. Il sait que quand un leader est couriace, quand il est déterminé, on va chercher à l'affaiblir. Ça, on a déjà vu dans nos différents directs. La partie coloniale est finie. On va avancer dans le gris-à-gris. Ceux qui veulent pouvoir les reçus les anciens directs. Donc, on va chercher à l'affaiblir par tous les moyens. Il a préparé le coup et il parle et il s'adresse à nous. Vous voyez aujourd'hui, sur la toile, on a laissé le gris-à-gris. Je peux vous dire que Frambia est en train de s'installer à l'étudier. Tout est fait. Il a rencontré les généraux, il a rencontré les ambassadeurs. On a dit ça. Il a rencontré certains chefs d'État africains. Je vous donne une information aujourd'hui. Frambia a rencontré certains chefs d'État africains. Chef d'État de la zone francophone. Frambia a rencontré certains chefs d'État africains. Tout est prêt. Maintenant, il faut éliminer l'homme qui dérange et on impose. Voilà pourquoi on va se poser la question qu'est-ce qu'on veut dans ce combat. On veut quoi ? On veut voir le gré à qui s'installer ? Non. Parce que pour pousser à l'heure actuelle et modifier la constitution, ce n'est pas facile pour eux. Ils ont des idées. Faire le système tchadien, créer le chaos et distingue la constitution et imposer les gars. Ils ont une autre solution. Si on va créer, on va réviser la constitution, ça se fait rapidement. Ne vous inquiétez pas. parce que la constitution actuelle, c'est une constitution coloniale. Donc, c'est du sopalin. C'est du papier toilette. On fait de ça ce qu'on veut. Vous avez vu, au Tiag, on a, je ne veux pas dire les mots vulgaire, mais vous comprenez, on est sur le visage avec ça. Donc, pour eux, c'est un jeu d'enfant. Le problème, c'est qu'il y a un homme. Il y a un homme qui s'oppose à ça. Il y a un homme qu'on appelle Maurice Cantor qui s'oppose à ce système-là. Donc, ils ont deux méthodes. Soit, passer par le chassement qui veut dire, je vous dis ici, le changement, le chassement qu'on vous dit, le mot chassement est différent du mot changement. le chassement c'est imposer la dictature dont on aime le père mais le fils. Donc, ils ont deux méthodes pour le chassement. Première méthode, on passe par la force, c'est ce qu'on nous passe. On nous passe, sinon on est venu ici, dans le diaspora, carreau brûlé, brûlé, soya, joie, joie, blabla, on sort, tout, tout, Donc, ça c'est la première, la voie directe, forte. Exemple, Tiag. Et le Tiag, c'est à quelques kilomètres, c'est un pas du Cameroun, le Tiag. Donc, le Tiag était juste un aversement pour dire au peuple que nous on peut faire ce qu'on veut dans votre pays. On peut faire ce que l'on veut dans votre pays, vous n'avez pas votre mot à dire. C'est ça qu'ils appellent chassement. Deuxième méthode qu'ils peuvent utiliser, vous dommez, mais je vais vous dire ici la deuxième méthode. La deuxième méthode est simple. On révise, ce n'est pas qu'on revise, on revise une partie de la constitution, c'est prévu, on peut le faire. On revise, on modifie la constitution. Léon se dit qu'il n'y a du fin de vie est mort. On peut faire de notre constitution ce qu'on veut. On ne peut même pas. On peut reviser et dire qu'il n'y a que les plus dauphins. Je vous donne une information pour ceux qui ne connaissent pas. le RDPC à le Sénat, le RDPC à l'Assemblée nationale doivent s'asseoir et dire à partir d'aujourd'hui qu'on s'assoit, on réfléchit, il n'y a plus de dauphins. Pour être dauphins, il faut être vice-président. Vice-président du Cameroun dont le vice-président remplace le président quand il est mort. On sent que la vie ça. Il peut le faire. On peut dire que ce n'est plus le président du Sénat, le dauphin. le dauphin. C'est le vice-président du Cameroun. Et qu'est-ce qu'on fait ? Submitément, on nomme Franck Bilal, vice-président. Et dans les deux mois qui viennent, on annonce la mort du Bia. Succession naturelle. Franck Bilal vient et dit qu'il va conduire une transition parce qu'il y a aussi une transition qui va durer dans la condition qui est peut-être prévue pour trois mois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus grave. parce qu'il peut dire que c'est prévue pour trois mois. OK. Il est vice-président mais la constitution a décidé ainsi. La constitution a décidé ainsi. Vous ne pouvez rien faire. Maintenant, il reste trois mois et dans la constitution on précise que le vice-président peut être candidat. Le vice-président peut être candidat. On introduit ça. C'est une révision. Ça se passe dans tous les pays du monde où l'on ouvre les yeux. on introduit ça que le vice-président peut être candidat à l'élection présidentielle. Voilà comment on fait. Franck bien conduit la transition pendant trois mois. Il organise lui-même les élections qu'il va d'ailleurs gagner. On sait comment ça se passe. Et c'est le parti. C'est aussi le chassement. Cette méthode-là, c'est un peu difficile parce qu'on a un homme qu'on appelle Maurice Kanto. Et si on veut empêcher la première méthode et la deuxième méthode, l'unique solution pour nous, c'est de sortir. Et sortir parce que le colonne n'aime pas quand on sort pacifiquement. on sort les mains nues comme on a vu au Tchad. On sort les mains nues. Nous sommes nombreux à la peau centrale. Je vous promets qu'on se plie. On n'a pas besoin même d'un briquet. On n'a pas besoin même d'une lame. Nous sommes nombreux. Parce que quoi? La constitution d'un pays sur le peuple. Je ne cesse, nous ne cessons de vous le dire. La constitution d'un pays sur le peuple seul le peuple est souverain. Et quand vous avez un leader qui conduit le peuple, le peuple a donné mandat, le peuple a fait confiance en Maurice Cantone. Écoutons dans le leader. Le leader nous dit attention, ces gens sont en train de passer à la phase terminale du plan. Ils étudient parce que le colonne est comme ça. Ils étudient plusieurs possibilités. Le cas du Tchad c'est facile parce que le Tchad a toujours connu les coups d'état. Donc ils étudient les possibilités. Comment faire pour passer en force? Devant nos yeux. Une des possibilités aussi c'est de distraire la diaspora. De distraire parce qu'on connaît la force qu'on a, le nombre et la force économique qu'on a. Donc il faut distraire la diaspora. pendant qu'on se tape entre nous on construit le plan pour un service lambia et on construit aussi le plan pour éliminer celui qui dérange qui est le chef signé sur les hommes Maurice Kanto. S'il n'y a pas une Maurice Kanto les gens nous racontent ici et disent parfois des bêtises à dormir de vous. S'il n'y a pas une Maurice Kanto mais ce qui est fendu est depuis au pouvoir c'est Kanto qui freine les choses. Ces gens ont tous les opposants Libye est avec eux au choix et à l'enquête tous ces gens la font avec eux. Donc celui qui dérange la aujourd'hui c'est Maurice Kanto. S'il n'y a pas une Maurice Kanto ce que l'on a fait est fini payé d'aller depuis. Maintenant pour éliminer Maurice Kanto on vous fait croire qu'il y a un problème. On crée des problèmes et on met sur Kanto et on vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas. Pendant que vous êtes là-bas en train de bagarrer on avance. L'homme de paix l'homme qui tend la main qui veut changer les choses pour Cameroun. Je vous dis une chose vous savez les gens vous racontent ici que la tenance il y avait quelqu'un qui dit que la tenance était franc-déon. Voilà. C'est toujours les mêmes personnes qui disent que la tenance qu'on appelle son preuve. On a des éléments il ne va vous dire qu'il blaguez non il est sérieux on l'appelle Alain Tchamon il vous a dit dans un commentaire que la tenance c'est franc-déon. Il va vous dire non je rigolais bref ils sont dans cette démarche là. Alors je vous ai dit quand on parle on n'a pas les éléments de preuve c'est l'écriant la tenance est franc-déon. Regardez je tourne le téléphone peut-être regardez très bien c'est ça c'est ça là il est ce que vous lisez c'est lui il a sa photo il a son nom il est là il va vous dire qu'il s'amusait il va vous dire qu'il s'amusait ok on prend ça comme ça on avance il va vous dire qu'il s'amusait mais c'est la même technique donc on vient ici on distrait la diaspora oui il a dit qu'il s'agit c'est franc-déon oui clair et il dit que celui qui n'est pas content va boire bien il vous dit que celui qui n'est pas content va boire bien nous quand on parle on dit pas c'est sur facebook on apporte des éléments de preuve c'est ça il a dit c'est là il va vous dire qu'il s'amusait c'est les mêmes gens qui vous disent aujourd'hui que la tenance est montée les mêmes gens qui vous disent joie joie brûler brûler distraction parce que ça permet au plan macabonique de se mettre en place oui il a été reçu par les chefs d'état africains les dictateurs sur l'état africain ceux qui ont rembassé leur père et ceux qui ont pris le pouvoir par la force et ils ont il a reçu il a reçu les militaires vous savez il a reçu beaucoup de ministres il a reçu même des hauts fonctionnaires il travaille il est en train de travailler il a fait travailler et ils veulent consécuter le leader le nom propre et d'aller au nouveau Cameroun écoutez ce que vous vous êtes en train de vous dire ça c'est le nouveau Cameroun écoutons très bien vous allez comprendre il faut à tout prix saluer l'homme l'homme propre des gens qui sont là dans ce combat pour autre chose non ce n'est pas le prenant que mes camarades le pardon je ne choisirai pas que mes camarades pardon je ne choisirai pas un militant du NAC pour gérer je confierai à quelqu'un qui n'est pas du NAC pour montrer le caractère national et ouvert de l'initiative car c'est cela aussi qui a plu au Cameroun de voir que nous ne faisions pas une initiative pour en assurer une gestion interne par notre parti mais que nous voulions y associer tous les Camerounais vous voyez c'est ça le nouveau Cameroun qu'on veut à tout prix empêcher et qu'on veut s'aligner c'est ça le Cameroun proposé par Maurice Cantot il vous propose ça c'est à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter il vous propose ce changement là il dit voilà comment on va transformer le Cameroun excusez-moi de prendre ça success c'est normal success Maurice Cantot c'est le même combat ils ont proposé j'ai failli oublier ils ont proposé deux postes vous savez pourquoi parce que le succès Marat a réussi à faire sortir le peuple pacifiquement le régime de N'Djamena tremblait parce que le régime attendait que le succès Marat appelle le peuple à brûler Marat a déclené le plan il a emmené le peuple à sortir pacifiquement ça a fait boum et quand le régime a voulu créer le chaos on a balancé les vidéos la communication sur les réseaux ça a imposé le gars avait un nouveau statut succès Marat avait un nouveau statut voilà pourquoi il a été reçu par le bébé débit qui propose il a donné il a dit à bébé débit comment on peut faire pour transformer le tchad et je veux vous dire une chose tout ce qu'il dit c'est ce que le prenant élu dit même chose vous prenez les paroles de succès Marat vous me dites au Cameroun la même chose et qu'est-ce que le bébé débit débit comprend que ce gars est déterminé c'est un chef ciné ce gars a le peuple avec lui donc ceux qui vous disent que la tenance le peuple le peuple a dit que j'ai étudié le peuple s'identifie à un leader il ne veut pas vous dire ça le peuple s'identifie à un leader le leader tchadien ça fait succès Marat qu'est-ce que débit fait avec les colons bien sûr parce que débit il est là c'est une marionnette donc il fait ça il fait monte il monte débit fait quoi débit appelle ce matin il dit à il dit à on va conduire la transition ensemble je t'offre deux postes et un des postes passent en ministre d'état parce que ministre d'état est différent des ministres normal donc ministre d'état numéro 2 numéro 3 numéro 3 du gouvernement et c'est pas tout parce que Marat a parlé des ministères c'est ça qu'on parle le plus il ne propose pas que les ministères à Marat non il propose autre chose à Marat les postes des sociétés les ambassadeurs il a proposé beaucoup de choses à Marat et un statut parce que rappelez-vous que Idriss Déby avait révisé la constitution pour changer pour changer pour changer l'âge on parlait ici de la révision de la constitution on parlait ici on parlait ici de la révision de la constitution ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils peuvent faire ce qu'ils veulent exemple tout à l'heure je suis désolé c'est mon fils qui s'échauffe un peu on continue parce que on doit se concentrer c'est important alors exemple quand Déby s'est rendu compte qu'il y avait un petit jeune qui venait avec une dynamique pas possible il s'est précipité pour aller modifier la constitution il a fait passer l'âge des candidats à 45 ans je vous ai dit c'est une feuille de chou la constitution c'est zéro c'est qu'une feuille il a changé l'âge pour bloquer la dynamique Marat attention au Cameroun si Fambia arrive à prendre le pouvoir par les deux méthodes proposées par le colon et il va modifier la constitution pour empêcher à tant que des candidats vous oubliez ça mais vous vous réfugiez dans les directs de distraction qu'est-ce qu'il va faire il a la main il comprend la diarie quand il dégâle le pouvoir il va réviser la constitution il va faire monter l'âge peut-être l'âge minimum à 60 ans le plan il lui a pris 60 ans et là on va l'écarter on l'écarter c'est ça le problème dans la tactique qu'est-ce que bébé David dit il dit à Marat tu as tous ces postes là on revient la constitution on s'arrange on gère la transition pendant 3 ans parce que quand on veut dire renouvellable que il faut c'est bon ça veut dire 3 ans on parle de 18 mois 18 mois fois 2 on a 3 ans ça rien à dire donc on va sur 3 ans après on s'arrange parce que bébé David va tomber il va tomber à l'atelier militaire là vous avez vu sa dernière photo il est en grand droit c'est une préparation psychologique voilà la dernière photo de bébé David il est en grand droit donc il prépare à la suite il va tomber à l'atelier militaire pour porter l'atelier civile Marat a vu le plan venir il a dit zéro faute il dit un mot qui est important je ne me suis pas engagé ici pour les postes je porte les revendications du peuple tchadien ça ressemble à Kiyo Kamerou il dit je cite je ne me suis pas engagé en politique pour les postes je me suis engagé pour transformer le pays et je porte les revendications du peuple tchadien je suis le repose je suis le porte-parole du peuple ça nous rappelle ce qu'elle a dit à l'ONU ça nous rappelle Maurice Cantot ça nous rappelle la parole de Maurice Cantot voilà pourquoi aujourd'hui nous allons vous poser une question on se mobilise pour faire barrage à ce qui arrive là à ce qui est en train d'arriver où on observe où on observe on a le choix soit nous sommes déterminés à suivre la ligne de Maurice Cantot je vous dis que les gens vont loin c'est les gens qui vous disent que Maurice Cantot est un homme politique Maurice Cantot est un homme politique il ne peut pas vous dire d'aller brûler c'est toujours une tactique coloniale mais succès moral c'est un homme politique succès moral a réussi a fait trembler la tyrannie coloniale sans brûler rappelez-vous que le seul drapeau qu'on brûle au Tchad c'est le drapeau du colon rappelez-vous bien regardez le drapeau qu'on brûle au Tchad regardez ce drapeau colonial vous voyez c'est le seul drapeau qu'on a brûlé au Tchad on voit le feu on voit le feu il n'y a que le drapeau qu'on brûle dans le seul pays le pays là c'est ça qu'on a brûlé on vous dit que on vous dit ici que non Maurice Cantot c'est un homme politique il ne peut pas vous dire d'aller brûler il est dans son rôle vous croyez qu'il est contre le brûler il n'est pas contre mais c'est à vous pauvre peuple camerounais mais c'est ce qu'on vous dit et vous êtes dans le direct en train d'applaudir que oui vous vous détournez de l'essentiel on vous dit non pour vous préparer pour vous parce qu'il va vous convaincre à accepter l'idée du brûler du chaos donc on utilise tous les moyens pour faire passer la plus quand ils ont la tenance en face de ces bloqués ils veulent contourner la tenance d'abord on commence par salir le mouvement salir pour nous affaiblir et on contourne maintenant tout ça on a vu dans le précédent direct et on contourne la tenance pour venir dire au peuple que non Maurice Cantot lui-même si ça a brûlé il ne vous va pas se rendre compte c'est un homme politique il ne va pas vous dire à vous de brûler mais si ça commence vous êtes content sachez une chose ce qu'il ne vous dise pas si ça commence à brûler la première personne qu'on va finir avec c'est le prenant et lui vous savez le colon a piégé Marat parce qu'on apprend l'exemple du Tchad qui est notre voisin qui est notre frère le Tchad sur le Cameroun laissez-nous les frontières coloniales le Tchad sur le Cameroun donc on commence à vous faire croire que si vous brûlez le prenant lui va rien dire il va être content mais il ne vous dise pas ce qu'il ne vous dise pas c'est que si vous brûlez comme le colon veut à tout prix mettre le prenant lui au jeu on va commencer par lui dans le chaos et avec lui on enterre tout son programme tout on enterre tout Oumnober de fini rappelez-vous quand on a voulu faire tuer Oumnober on a fait croire au Cameroun à l'époque non même si vous vous soulevez le meut le meut que vous attendez a été créé par le colon même s'il y a eu meut même Oumnober ne va pas dire non même Oumnober il parlait comme ça de pacifisme voilà mais s'il y a eu meut il ne va pas dire non tu comprends vous comprenez pardon les Cameroun sont tombés nos parents sont tombés dans le piège le colon a pris ce même message que non Oumnober dit pacifisme c'est un homme politique il est dans son système il est dans la politique mais si on crée une meute il ne va pas s'opposer le peuple a dit ils ont dit Ayoub le peuple a dit Ayoub au colon et le colon a créé dans la meute maintenant la première personne qu'on a tuée avant de génocider les Bambliqués c'était Oumnober le Bambliqués Bassan pourquoi il y a une génocide parce qu'on tue d'abord Oumnober il y a un boulevard on finit on finit on massacre les Bambli Bassan et vous croyez parce que le colon ne change jamais avant de s'asseoir mais je suis obligé de vous prendre les mêmes exemples les exemples qui s'est passés maintenant on vient encore vous retomber vous retomber parce que c'est les mêmes le colon élabore une stratégie il développe en quatre chemins c'est tout une stratégie il développe en quatre chemins le colon avec la même méthode on vous fait croire que Maurice Kant n'est pas opposé Kant n'est pas opposé si on commence à brûler même lui va être content on ne vous dit pas que sa sécurité est où ? qui vous parle de sa sécurité Kant qui tant qu'une armée je vous rappelle que même les leaders qui avaient des armées on les a tués tués Robert Gueye Thomas Sankara Kabila on ne peut pas en citer Idriss Déby même les leaders protégés dans le chaos on les a tués et on a tué toute l'année vous croyez que c'est un homme civil comme ça qui n'a rien même pas un caillou pour lancer qu'on va laisser ça on ne vous dit pas on ne vous dit pas non il évite on ne parle pas de ça on vous dit juste que non un homme politique il n'est pas contre ça attendez les gars si on commence les gars il ne va rien dire ok il ne va rien dire mais qui va sécuriser Maurice Kant parce qu'il y a un qui ne vous dit pas depuis on vous dit les boules vous comprenez ça il est quelle heure je ne vais pas mettre pour un sujet dans 7 minutes on vous dit tous les jours les boules vous levez vous ça veut dire quoi je vais vous expliquer j'allais faire un direct mais je vais vous expliquer on va détailler dans le prochain direct on vous dit tous les jours les boules vous levez des nages si joie joie les boules vont dire quoi que c'est Maurice Kant les pauvres pourtant ils n'ont rien contre nous c'est nous nous sommes un peuple qu'est-ce qu'ils vont dire ah ben ils ont commencé la guerre tribale Rwanda guerre tribale oh c'est Maurice Kant qu'est-ce qu'on va faire la panthère vous a dit toujours qu'il y avait des armes cachées vous a oublié rappelez-vous que quand au sud il y a eu le soulèvement on n'a rien fait les policiers ont encadré ils n'ont rien fait donc s'il y a maintenant ce chaos qu'on vous vend comme comme de l'or s'il y a ce chaos les boules vont attribuer ça directement à Maurice Kant vu que au gouvernement chacun est prêt qu'est-ce qu'ils vont faire selon vous ils vont faire quoi ils vont se diriger d'abord au musée Maurice Kant vous savez ce qu'on va dire après oui dans le cafouage c'est un remand de compte c'est des bandits des braqueurs c'est le cafouage il n'y a pas de justice vous croyez vraiment qu'il y aura justice pour Yusebi vous croyez ça vous croyez vraiment qu'il y aura un jour justice pour Debi Père il y a une justice pour Kabila il y a une justice pour Kabila dans le tarot il n'y a plus justice c'est le raser tout au commencé nous on vous dit ça voilà pourquoi on le combat vous croyez on le combat peut pas on le combat parce qu'il n'aime pas entendre ça ce qu'on vous dit là non on ne veut pas ça ils ne veulent pas je recommence je sors par là on se revoit mes prédits pour aller en détail on se revoit par exemple samedi ça dépend on va vous communiquer parce qu'il y a un peu de changement ouais on va vous communiquer là donc depuis on oppose les tribus quand il y a un truc on tape sur les bouleaux on tape sur les les bamlequés on tape ce qu'on oublie nous sommes fiers tous d'appartenir à une tribu mais on appartient d'abord au Cameroun nous sommes d'abord Camerounais si on met ça en tête on va se trouver beaucoup de choses c'est comme ce que vous oubliez quand chacun bombe le torse que le sud notre leader est bamlequés vous avez oublié vous avez oublié le leader qu'on a au Cameroun c'est bamlequés pourtant il s'est bas pour le Cameroun donc s'il y a sur le développement le pauvre qui s'est bas pour l'unité pour le Cameroun il veut développer faire des choses on va l'attribuer ça vous croyez que si on a attribué les quatre l'ambassade à notre leader c'est ça qu'on va l'attribuer ils vont l'attribuer ça ils vont armer les civils au Rwanda et avoir commencé règlement de compte règlement de compte c'est d'abord le leader dites moi si dans un seul direct de ces gens là ils vous ont parlé de la protection de Maurice Campbell jamais il n'existe pas une mobilisation comme le gré il dit zoa zoa parce que ça ne s'intéresse pas qui vous a parlé de la protection de Maurice Campbell parce que quand on ne les intéresse pas il ne les intéresse pas voilà quand on ne les intéresse pas du tout donc il faut à tout prix préparer l'esprit des étants l'esprit des bambou que vous croyez que quand on va tuer Maurice Campbell et que parce que la communication elle est dangereuse les boules vont peut-être certains vont être contents vont s'exprimer pourtant ils n'ont rien fait pourtant c'est le régime qui a tué le colon qui a tué ils vont s'exprimer à dire c'est même bien il est même mort les bambou qui sont là vont s'asseoir regarder voilà comment le génocide commence le génocide commence comme ça et dans le chaos on pille le pays après on fait un semblant de paix pour continuer à piller les richesses piller les richesses piller les richesses vous avez vu la mort d'un ambassadeur au Congo non l'italien qui est mort parce que le Congo n'a pas retrouvé la paix c'est pas depuis Kabila vous oubliez non non c'est depuis Lumumba le colon n'a pu retrouver la paix et le Congo n'a pu retrouver la paix il y a un semblant de paix au Congo la Côte d'Ivoire pareil tout ce qu'on fait là c'est rien le pays est profondément divisé voilà le résultat c'est ça qui nous attend on veut vous enlever le canto dans la tête et on combat ça parce que ce mouvement les dérange ça les dérange énormément t-shirt un genre un genre et ils font oui et ils font des partout entre eux où sont les vidéos non non c'est dans la toile je suis la toile c'est là-bas je vous ai montré même chose diffamer zéro preuve parce qu'on veut le casser le message que nous passons là ça les fait mal ça fait tellement mal de régime au colon il faut casser à tout prix il faut casser le mouvement il faut casser et ils sont décidés ils sont regroupés en réunion comment on dit dans complot à réunion ils sont groupés en réunion une seule cible la tenance il faut fracasser la tenance c'est Kanto si on fracasse la tenance c'est Kanto il n'y a plus personne il n'y a plus mouvement parce que le mouvement qui porte Kanto aujourd'hui c'est la tenance si on casse la tenance c'est Kanto c'est fini maintenant notre message passe brûlez brûlez faites ça les gars faites ça va le plan va le plan c'est ça si on ne vous fait les yeux tout compte on dit maintenant que mobilisons-nous mobilisation contre le gré à gré mobilisation comment lui l'a fait et en passant en passant si je me trompe je vais vous écrivez parce que j'ai j'ai trop trop d'éléments dans la tête je peux me tromper succès marat il n'est pas musulman succès marat c'est un chrétien c'est un chrétien il était un chrétien croyant oui par les chrétiens moi je ne connais pas le truc des chrétiens je vous dis juste pour les chrétiens les musulmans c'est deux religions je vous dis succès marat n'est pas musulman mais les tchadiens ils sont sortis ils ne sont pas posé la question c'est un musulman ou pas ça vous dit quand les chrétiens sont sortis ont compris son message quand les chrétiens ont dit ok c'est lui le leader ils n'ont pas regardé sa religion ni sa tribu hein ils n'ont pas regardé ils n'ont pas regardé sa tribu ni sa religion mais au Cameroun on met la tribu du prenant élu devant lui-même il y a un gars qui a dit que je l'aime dans un poste là qui était très fort il dit je ne connais pas la personne il dit on m'a envoyé ça je lui dis oui je n'ai rien contre personne je lui dis encore je reprends ce qu'il a dit il dit si c'était comme c'était le diamènes les bamniquais sont sortis ils ont collé sur le diamènes pour prouver quelque chose parce que le bamniquais veut se prouver qu'il n'est pas tribaliste il colle sur le diamènes derrière cette peine là les bamniquais ne collent pas parce qu'ils veulent encore prouver que non le son ce n'est pas comme ça ce gars résumé la situation actuelle est imposée dans le colon le bamniquais il veut se prouver quelque chose s'il veut prouver quelque chose il doit prouver qu'il est Camerounais d'abord en allant la peau centrale s'il veut prouver quelque chose il doit d'abord prouver qu'il est Camerounais en allant dire non à la corruption non à l'eau non au stade non à tout ce que vous savez non parce que le non tout ça c'est la mode qui crée tous les non qu'on a aujourd'hui non à ça non à ça non à ça si on avait sauvé le père de l'indépendance moi je suis comme Dubaï vous savez Dubaï était derrière nous Dubaï il y a Chine tout ça il était loin derrière si on avait sauvé Oum Yobain on serait comme Dubaï aujourd'hui on a laissé Oum Yobain mourir maintenant on dit non à l'eau non à l'est-ce-té non ici non ici non comme ça non il y a tellement des noms qu'on peut un peu en citer voilà le problème du Cameroun nous on a prouvé que nous sommes Camerounais d'abord Camerounais d'abord ça veut dire quoi est-ce qu'on vit bien au Cameroun non est-ce qu'il y a une classe moyenne au Cameroun non est-ce qu'il y a des infrastructures au Cameroun non pourquoi les Camerounais sont oublés à se fournir à l'étranger voir les questions qu'on doit se poser et on va comprendre que le Cameroun d'abord le Cameroun d'abord veut dire que on s'élève on dit Maurice Campeau a dit une chose on ne casse pas notre pays on protège le pays et on a chassé la tyrannie donc on comprend le message de son leader on dit mais le Cameroun d'abord le leader Campeau a dit quoi Campeau dit on doit aller revendiquer le cause électorale pour nettoyer ce pays donc on écoute ça on fait quoi on sort on voit la peau centrale nous sommes 100 000 je vous dis les policiers vont fuir 100 000 à la peau centrale les gars vont détaler ils vont se déshabiller ils vont nuire les civils les policiers vont détaler vous savez la force humaine l'arme c'est zéro on ne casse pas on protège parce que si on est 100 000 le colon va faire comme au Sénégal le colon va chercher à introduire des pilleurs des casseurs parmi pour créer le chaos c'est là maintenant que l'on intervient on mène sécurité là-dessus on contrôle on prend les casseurs on foite on garde on les confie à la police on les confie d'avoir la sécurité quand on va changer les choses ils vont être traduits devant la justice donc on fait un contrôle parce que le colon va tout faire pour essayer de créer le chaos nous on veille vous avez vu ça en Algérie c'est facile je vous rappelle ici encore que l'Algérie est parmi les plus parmi les 20 l'armée les plus puissantes du monde si je ne me trompe pas voilà c'est ça donc je vous dis les 20 l'Algérie est parmi les 20 mais quand le peuple l'Algérie quand le peuple a dit une gamme l'armée a posé a déposé et je vous dis que cette armée n'est pas gentille l'armée algérienne n'est pas gentille cette armée cette armée une partie de l'armée pas toute l'armée une partie ou alors les milices introduites dans l'armée ont massacré le peuple pendant longtemps Boutflika n'était pas un enfant de coeur Boutflika il rasait il rasait dans les familles mais un jour le peuple a dit la constitution c'est non le peuple a mis son pied d'ailleurs Boutflika est parti même le chef d'état-major qui était de sa famille qui était de sa famille son beau-frère ou quoi a déposé a dit président arrête le peuple c'est noir du monde rien la 20e armée du monde a dit beaucoup d'âmes ils ont dit non vous parlez c'est l'armée des pays où les policiers ne sont pas vivent mal nos militaires souffrent ne voyez pas ce que se passe pour nos autres c'est compliqué les gars c'est compliqué le nozo ne tirons plus sur nos militaires parce que c'est très compliqué même pour eux il y a beaucoup de militaires au nozo qui sont habillés en tenue militaires ils ne sont pas les militaires je recommence il y a beaucoup de militaires au nozo qui sont habillés en tenue militaires mais ils ne sont pas militaires ils ne sont pas militaires il y a beaucoup de mercenaires quand d'autres groupes embauchent les nigériens d'autres embauchent les civils on a dit il y a beaucoup de choses au nozo qui nous dépassent l'armée souffre cette armée elle souffre elle n'a rien cette armée aussi a besoin de nous elle veut se délivrer l'armée camerounaise 16 000 hommes 16 000 hommes c'est quoi ? 16 000 hommes c'est c'est une goutte 16 000 hommes mal habillés mal nourris mal fattenus quelle munition ils ont mis donc quoi ? regardez comment ? regardez leur tenue regardez leur tenue regardez Jésus cette armée galère comme nous cette armée ne voyez pas comment on fait on fait une congrégence sur le pays on habille le pays on fait ceci même dans le pays le pays souffre même dans le pays il y a des mercenaires en civil là le régime communique pour nous faire peur le régime communique il utilise la communication pour nous faire peur voilà pourquoi ils ne sortent pas nos amis sont allés soutenir nos frères combattants au tribunal militaire de Marjoussa il a pris la diplomatie pour que nos frères sortent voilà pourquoi j'étais encore ici un coup de chapeau à Serge Blanco nana et c'est pour ça je parlais à mon frère Stéphane Chougou fais attention il ne faut pas insulter le travail des gens Serge Blanco étant malade a mené un travail de haute pour convaincre non et quand ils sont arrivés au tribunal ils ont vu dès qu'on a plus de monde en a bien la tenance le 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 tribunal a arrêté le juge a arrêté il a dit non stop on peut on peut se trouver comme Foumbal ici stop mais l'armée ne pouvait pas vous savez pourquoi les quelques policiers qui étaient là ont vu l'arrivée de nos gars de la tenance les mains nues ils ont eu peur qu'il y avait encore une troupe derrière c'est ça l'armée camerounaise elle est dépassée et je tire mon chapeau aux grands combattants Serge Blanco on vous dit ils sont sortis pacifiquement avec l'amour du Cameroun l'amour du Cameroun en disant quand on nous a appris le pacifisme on revendique nos droits on n'a pas besoin d'abîmer notre beau pays on va reconstruire ici donc on revient parce que nos frères sont arrêtés gratuitement on veut savoir pourquoi comme ça les mains nues on a vu Campeau écrit ici le policier a dit les gars sont très nombreux la dernière fois qu'elle est venue au deuil des maîtres sur pied par moyen donc on doit faire attention on a repoussé imaginez ça à l'échelle nationale maintenant imaginez Emmanuel Saayaoune par exemple imaginez et ça passe par la sensibilisation on doit réveiller le peuple on a dit au peuple de sortir revendiquer c'est simple vous sortez vous allez pas au travail vous allez au marché vous sortez dit non si nous sommes peu la milice va en profiter mais si nous sommes nombreux ils vont reculer je vous dis qu'ils vont reculer vous croyez que le Tchad c'est un régime militaire le Tchad c'est un régime militaire ils ont tué quelques quelques combats quelques braves combattants non mais ils pouvaient tuer plus que ça pourquoi n'ont pas tué plus que ça mais la foule était déterminée la foule était déterminée oui le Tchad c'est un régime militaire parce qu'ils ont c'est la condition c'est un régime militaire il n'y a pas de démocratie c'est un régime militaire pourquoi n'ont pas tué plus parce que la foule était déterminée et ils sont maintenant obligés de négocier avec le leader le leader du peuple qui est succès malin. Et eux ne regardent pas sa religion. Ils n'ont pas regardé sa religion. Les gens qui sont sortis en Jamban ne tiennent pas que des chrétiens. D'ailleurs, ils sont minoritaires au Thiam. Le monde est sorti en Jamban. Le monde est sorti. Ils ont reculé. Le colon a paniqué. Le colon français a paniqué. Ils reculent maintenant pour chercher des stratégies. D'abord, corruption. On a vu dans notre direct passé. Ils essayent d'en m'abouiller. Mais le gars est déterminé. Et en plus, je vous rappelle qu'il a lancé une autre mobilisation pacifique. Ça, le colon n'aime pas. Et je vous dis, si on s'amuse, ce gars va gagner. Et non, vas-tu rester là à suivre le colon ? A dire, oh, t'allais comme ça. Oh, t'allais monter. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est ça. Non. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous de nous poser une question. Qu'est-ce qu'on veut ? On a attendu un de Dieu pendant longtemps. Plus de 30 ans. Non. Je saute. Non. depuis la mort de N.S. Wanzi. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut aider Maurice Cantu à nous libérer ou alors on veut rester dans la colonie encore 100 ans. C'est un choix. On doit faire un choix. Il est temps pour nous faire un choix. Soit la colonie, soit la libération. Voilà. Le président, il nous propose la libération pacifique. Vous savez pourquoi il dit pacifique ? Vous savez pourquoi il dit ici qu'il ne veut pas les oiseaux. Parce qu'il est sûr que si le peuple camoune décide de revendiquer sa constitution, les choses vont changer. Par exemple, l'indiquet. Réécoutons Maurice Cantu. C'est important et on sort par là. Regardez. Un petit truc. Vous voyez ? Il piétille le drapeau d'un seul pays. Regardez derrière. Parce que je vous dis quand on regarde un direct, les gens aussi tournent. Regardez forcément derrière, il y a un peuple déterminé. Regardez. Très déterminé. Vous voyez ? Le peuple déterminé est discipliné à l'appel d'un leader. D'un leader, un jeune leader en plus. D'un leader. Vous voyez ? Ce peuple-là, ils n'ont rien, même pas une lame, même pas un petit calou dans les mains. Mais le colère a compris le message. C'est ça que nous devons faire au Cameroun. Passer un message. un message fort. Très fort. Cette partie de Maurice Camteau, ça donne la chair de poule. Je vous le dis encore, ça donne la chair de poule. On va diviser sur la part de la tenance. C'est Camteau. Je fais confiance à nos deux valeureux portes-paroles. On a la chance d'avoir Justine Bocam et Camilla Panthère. C'est des gars déterminés comme le président élu. Des gars et des filles déterminés comme le président élu. Réécoutons. Réécoutons très bien Maurice Cantori. C'est important. Réécoutons ce qu'il dit. Et il est clair. Écoutons également le geste. Réalement comment il s'exprime. mais c'est important. D'avoir opté pour le changement dans la paix. Qu'est-ce que vous proposez ? Si vous proposez la logique institutionnelle, montez-nous. Depuis 16 ans que nous avons créé le inversé j'attends sur la logique institutionnelle et je n'ai pas alors moi je ne vends pas le faire en France. Je ne vous envoie par Jean-Dix mais je ne l'ai pas. je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer parce que je n'ai pas d'armes à des milices et je ne l'ai pas d'armées et je ne l'ai pas en France. Le président dit qu'il ne peut pas proposer une voie une voie qui n'est pas assumée. quand je vous dis que s'il y a ce moment c'est lui qui est en danger il vous dit ce qu'on vous dit il vous dit pourquoi parce que je n'ai pas d'armes je n'ai pas des milices je n'ai pas d'armées donc vous croyez vraiment que s'il y a ce moment c'est lui qui va rester. Le message qui vous passe le président il est clair le président vous dit ceux qui sont contre ma voie proposez nous on va suivre vous proposez quoi ma voie c'est ça votre voie c'est quoi proposez-nous il y a un problème nous on va suivre et dis-moi je ne peux pas assumer une autre voie que ma voie je ne veux pas brûler le peuple camerounais je n'ai même pas moi d'armes je n'ai pas de milices je n'ai pas d'armées je n'ai rien mais j'ai un programme et on va arriver avec ce programme récoutons une dernière fois je pose toujours la question à ceux qui reprochent d'avoir apporté le changement dans la paix qu'est-ce que vous proposez vous ? si vous proposez la logique insurrectionnelle non faites-vous depuis sept ans que nous avons créé le NRC j'entends du coup la logique insurrectionnelle mais je l'aborde alors moi je ne vends pas le vent en Camergan je ne vends pas les marchandises que je n'ai pas je ne peux pas leur proposer une voie que je ne peux pas assumer parce que je n'ai pas d'armes je n'ai pas d'églises je n'ai pas d'armées je ne peux pas affronter la vie je leur propose une voie qui est saine et difficile une voie qui est une voie de responsabilité mais c'est une voie de responsabilité individuelle écoutez mais c'est très fort ce qu'il dit il dit moi je leur propose une voie qui est certes difficile mais qui est une voie de responsabilité vous écoutez il vous dit à la fin moi je vous propose une voie qui est certes difficile mais qui est une voie de responsabilité c'est ça qu'on appelle la résistance la résistance c'est ça on peut changer le Cameroun sans imbriquer on a attendu 60 ans bien fait 40 ans ce n'est pas un même jour qu'on va changer la dictature il faut être prêt il faut être psychologiquement prêt voilà pourquoi il nous demande d'enlever les ordures dans nos têtes d'ouvrir les yeux et de comprendre soit on suit sa ligne son programme soit on suit la ligne proposée par d'autres personne il a demandé montrez-moi donnez-moi la ligne je veux aussi regarder donnez-moi la ligne je ne suis pas moi là pour l'institution pour le brûler brûler pour le casser casser non je n'ai pas d'armée je n'ai pas de milice je n'ai pas de militaire voilà c'est ça voilà pourquoi on combat Maurice Campton nous allons continuer ce combat avec vous